Saviez-vous qu'il existe quelque part au Québec un quartier d'une ville dont toutes les cours arrières des résidences sont interreliées par un réseau de canaux? Où ça? Ici! Routes et curiosités du Québec, une présentation d'Ultramar. Sous-titrage Société Radio-Canada n'hésitez pas à la découverte d'un mystérieux avion psychédélique caché dans un marin. Vous irez plutôt visiter un quartier résidentiel unique en son genre au Québec, le secteur Notre-Dame-des-Rivières de la ville de Saint-Zotique en Montérégie. Et nous le découvrirons dans cet épisode de Routes et curiosités du Québec! Larguez les amores! Larguez les amores! Pour nous recevoir ici à Notre-Dame-des-Rivières, j'étais avec Claire Chiasson, qui est un fier résident du secteur et qui nous fait une visite en ponton. M. Chiasson, ça fait longtemps que vous habitez ici? 27 ans, je demeure à Saint-Zotique d'Incaneau. OK, donc on dit Notre-Dame-des-Rivières, mais Notre-Dame-des-Rivières, c'est un secteur de la municipalité de Saint-Zotique. Exact. Quand vous êtes arrivé il y a 27 ans, pourquoi vous avez choisi l'endroit ici? Parce que moi, j'étais un amateur de bateau, j'étais un gars d'eau et je savais que toujours dans ma vie, j'étais pour avoir une embarcation. Fait qu'au lieu de payer des frais de marina, je me suis dit que je vais avoir la chance d'avoir mon embarcation à ma porte chez nous. Combien il y a de canaux, puis quelle longueur ça fait tout ça? C'est 22 km de canaux. OK. On a 26 canaux, pas loin de 375 résidences qui demeurent sur le bord des canaux. Si on fait une tournée en ponton, on fait tous les canaux à vitesse-là, avec du bon monde, ça prend 8 heures de temps de faire les canaux. C'est calme, c'est limpide. Tout ça, c'est calme, c'est limpide. À l'abri des vents, des vagues, ça nous donne la chance de regarder comment c'est agréable. Quelqu'un qui est un amateur de voile et d'embarcation motorisée, il peut aller jusqu'au canal de la Chine, Montréal. Et du côté ouest, on peut descendre jusqu'à Toronto. En hiver, à quoi ça ressemble tout ça ici? Ici, ce que ça ressemble, tout est glacé. Le monde, ce sont des patinoires dans leurs cours, sur les canaux. Le monde pêche, la pêche à la glace. C'est réellement divertissant. C'est une grosse vie de famille. Tout le monde se connaît. Regarde, un bon monsieur. Bonjour. C'est bien beau tout ça, mais d'où ça vient, ces canaux-là? Ça vient de M. Marcel Léger, qui a construit ces canaux-là, qui a creusé ces canaux-là. C'est un gars qui avait de la vision. Comme vous voulez voir, regardez le site. Nuttété de sa volonté, de son rêve, de ses efforts. Devoir réaliser ce projet-là, se battre avec toutes les instances du temps. On n'aurait jamais eu de ne plus avoir un beau site de même. On est maintenant avec mesdames Suzette et Suzanne Léger, qui sont les filles de Marcel Léger, l'instigateur du projet de Notre-Dame-des-Rivières. Mesdames, comment votre père a eu l'idée de construire ces lieux-là? C'est une vacances Fort Lauderdale. Ah oui, en Floride? En Floride. Il était allé en vacances avec ma mère, puis il a vu des canaux, puis il a décidé, en revenant, qu'il achetait le marécage ici. Tout le monde n'était pas d'accord avec lui, le notaire, les avocats, tout ça. Il disait que c'était une folie, mais on n'avait pas le père à écouter les commentaires des autres. Juste pour nous situer dans le temps, c'est vers quelle année, ça? 58. 1958. J'imagine que ça s'est échelonné sur... C'est donc la dernière rivière qu'on construit. C'est en 76, mais ça s'est continué jusqu'en 90 sur 20. À l'origine, tout le terrain, tout le secteur, tout le quartier était la propriété de votre père. Lui vendait des nôtres, c'est ça? À partir de la plage, aller jusqu'à la 65e avenue. Puis il ne vendait pas ça cher dans le temps. Aujourd'hui, ça vaut une fortune. Pourquoi il faisait du strop? OK. Lui, là... C'est tout ce que je voulais dire. Il strop, bien... Lui, il échangeait des repos au restaurant pour un terrain ici. Des dentistes pour un terrain ici. OK, donc si la personne qui voulait acheter était, par exemple, restaurateur, il disait, bien, la maison vaut autant de repos au restaurant. C'est en plein ça. Ah, oui. Pour des autos, pour des bijoux, pour des bijoux, pour des vies. Notre père a toujours fait ça. Pour des fourrures, pour, ben, mes taisins, là... De tout ce qu'il pouvait, c'est ça. Quel genre d'homme c'était, votre père? De ce que je comprends, c'était un entrepreneur qui avait pas froid aux yeux, mais... Ben, d'imagination. Oui? Oui. On peut dire qu'il avait un petit côté visionnaire. Ah oui, oui. Un gros. Un gros. Un gros, gros, gros. Il était en avant de son temps. Ah oui? La capacité de pas écouter personne, s'il avait une idée en tête... Il avait une tête de cochon, un peu. Oui, oui, c'est ça. Une grosse. Ah, on a eu, c'était un père. Ah oui! Ah oui! Oh oh, on a plus Kimou, il va falloir s'arrêter. Hé, je veux gonfler, là, j'ai jamais fait ça. Non, 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 non. Yes! Tellement de fun! Hé, va t'en pas, là! Trois! J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Dans le prochain, on va à Province Point, une véritable anomalie géographique. À découvrir! J'espère que vous avez apprécié cet épisode, là, 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 j'espère que vous avez apprécié cet